Bonjour et bienvenue dans cette 13e capsule vidéo où je vais vous parler de... On va revenir sur la question numéro 2 d'évaluation de diagnostic. Donc, je vous invite à revenir à cette évaluation de diagnostic que vous avez remplie au premier cours. Puis, l'objectif de la capsule est en lien avec l'objectif du cours de pouvoir analyser une activité d'un point de vue didactique en identifiant les raisonnements, les conceptions, les difficultés, les erreurs possibles pour l'élève ainsi que les interventions appropriées. Donc, aujourd'hui, on va zoomer justement sur les interventions appropriées. Donc, la question de l'évaluation de diagnostic numéro... La numéro 2, on avait la situation où Amélie et Benoît jouent à pile ou face avec une pièce de monnaie. Amélie obtient face sur les deux premiers lancers, alors elle prédit que le résultat du troisième lancé va être pile pour équilibrer les résultats précédents. Donc, elle a eu face-face puis elle dit, je pense que ça va être pile. Benoît dit plutôt que ça va être face pour poursuivre dans la même séquence. Donc, continuer face-face-face. Donc, comment on interviendrait auprès des élèves? Donc, on a ici, j'ai pris 11 de vos solutions, des deux groupes. Donc, première solution aussi que je voulais qu'on regarde. Donc, j'essaierai de leur faire comprendre qu'à chaque lancé, il y a toujours une chance sur deux d'obtenir pile et une chance sur deux d'obtenir face. Donc, première des choses, j'aurais le goût de dire, ben, leur faire comprendre ou qu'est-ce... Comment? Comment leur faire comprendre? Donc, ici, il faut être plus précis, dans le fond. Si on veut leur faire comprendre ça, qu'est-ce qui est visé ici dans l'intervention? Petit détail aussi, mais au niveau de la langue, en fait, le lancé, là, je l'ai vu souvent, le lancé, ça s'écrit avec un ER. Même si c'est un lancé, un lancé de pièces de monnaie, c'est toujours lancé L-A-N-C-E-R. Puis, au niveau du vocabulaire mathématique, chance, le fait de... On en a déjà parlé, là, mais au lieu de dire qu'il y a toujours une chance sur deux, on va privilégier le mot probabilité ou cas favorable, cas possible, tout ça. Donc, il y a toujours un cas favorable sur deux cas possibles ou une probabilité de 1 sur 2 d'obtenir pile, puis une probabilité de 1 sur 2 d'obtenir face. Donc, ici, il faudrait avoir plus de précision, en fait, pour l'intervention. Deuxième solution, bien, je leur expliquerai que c'est une question de hasard, qui n'a rien à voir avec l'équilibre ou le fait qu'un événement soit dû, que malgré les premiers résultats, la pièce a toujours une chance sur deux de tomber sur pile et une chance sur deux de tomber sur face. Donc, première des choses à laquelle je vais réagir, c'est que je leur expliquerai. Donc, dans une intervention, on peut penser à différentes possibilités, en fait, d'intervenir, mais je pense que la première possibilité ne devrait pas être d'expliquer. Donc, on va le voir tantôt dans d'autres interventions, mais avant d'expliquer, il y a peut-être d'autres informations, d'autres qu'on peut aller tirer de l'élève. Encore une fois, chance ici, là, qu'on serait préférable d'utiliser le mot « probabilité », mais il y a l'idée ici de ne pas tenir compte des résultats précédents. Donc, comme quoi, même si on a eu face avant, bien, ça n'aura pas d'influence sur la suite. On va regarder une troisième solution. Donc, on a une chance sur deux, encore une fois, chance, une chance sur deux d'obtenir pile ou face. Il est impossible de prédire le résultat du prochain lancé. Puis là, la personne ajoute, les deux peuvent avoir raison, puisque c'est 50% de chance pour chaque. Donc, on va faire attention ici. Donc, oui, c'est vrai, en fait, que c'est impossible de prédire avec certitude le prochain résultat. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on peut prédire à long terme qu'on devra avoir 50% des fréquences près de la probabilité. Donc, à long terme, ça va se stabiliser. Puis, on devrait obtenir à peu près autant de piles que de faces quand on lance la pièce de monnaie. Mais à court terme, on ne peut pas prédire avec certitude le résultat du prochain lancé. Donc, il y a une certaine dialectique entre la prédictibilité d'une tendance à long terme, mais l'imprédictibilité d'une tendance à court terme. Donc, on peut prédire à long terme, mais on ne peut pas prédire à court terme le prochain résultat. Seulement la tendance, dans le fond, générale à long terme, en raison de la loi des grands nombres dont on a déjà parlé avant. Puis là, cette personne-là en disant, les deux peuvent avoir raison, bien, pas tout à fait. Parce qu'ici, les deux, c'est en lien avec une conception. Une personne pense que ça va équilibrer, le prochain résultat va équilibrer les résultats précédents. Puis, une personne pense que ça va se poursuivre dans la même séquence. Donc, ces gens-là, ces deux élèves-là, Amélie et Benoît, ont des conceptions en lien avec le hasard qui serait régi par une espèce de pattern ou une logique qui n'est pas valable ici. Donc, ce n'est pas vrai que les deux peuvent avoir raison. En fait, les deux n'ont pas raison en lien avec cette conception-là. Mais c'est vrai que si le prochain résultat est pile, bien, Amélie aurait raison, sa prédiction serait bonne. Et le résultat prédit par Benoît, si c'était face la prochaine fois, bien, c'est lui qui aurait raison. Mais la raison pour laquelle ils ont fait cette prédiction-là est fausse dans les deux cas. Donc, ce ne serait pas parce que les résultats ont été équilibrés ou pas parce que ça se poursuit dans la même séquence. Quatrième solution, donc, peu importe les résultats précédents, il y a toujours une probabilité d'une demi que cela soit pile ou face. Donc, ici, c'est bien dit en termes de vocabulaire mathématique, c'est bien dit. Et il y a l'idée ici, il n'y a pas dans ces mots-là, mais c'est l'idée qu'il y a une indépendance, dans le fond. Le fait que chaque résultat est indépendant, peu importe ce qui s'est passé avant, ça n'influencera pas ce qui va se passer par la suite. Cinquième solution, peu importe les résultats obtenus à chaque lancée, il y a seulement une... Bon, ici, attention, c'est écrit, on pourrait lire une demi-chance, ce n'est pas une demi-chance. Donc, j'imagine la personne a voulu dire que c'est une chance sur deux. Encore une fois, une probabilité d'une demi, ce serait plus juste. Donc, seulement une probabilité d'une demi d'avoir pile, une probabilité d'une demi d'avoir face. Elle explique qu'il y a deux côtés différents, donc deux solutions. S'il tombe sur pile, ça ne peut pas être face. Donc, c'est seulement un côté ou l'autre. C'est soit pile, soit face. Ça ne peut pas être autre chose. Dans le fond, c'est ça notre univers des possibles ici. Quand on lance une pièce de monnaie, ça peut être soit pile, soit face. Donc, je lance la pièce de monnaie. Je ne sais pas combien de probabilité. Quelle est la probabilité d'avoir pile? Donc, on a un cas favorable sur deux cas possibles, plutôt qu'un sur deux choix. Si c'est face, j'ai perdu. Si j'avais prédit d'avoir pile. Si je le relance, combien de choix? C'est toujours deux. Donc, à chaque fois, dans le fond, c'est l'idée qu'à chaque fois, je vais toujours avoir deux cas possibles, soit pile, soit face. Donc, encore un sur deux. Et même si je pars ou je gagne avant, ça n'a pas d'influence. Donc, les probabilités ne sont pas influencées ici. Donc, ça, c'est vrai. Les probabilités ne sont pas influencées. Un élève m'a même déjà dit que la pièce de monnaie n'a pas de mémoire. C'est vrai que la pièce de monnaie, selon s'il y a eu des piles, des faces avant, la pièce de monnaie ne s'en rappelle pas. Il n'y a pas de façon de contrôler le hasard des prochains résultats. Sixième solution. Donc, je leur demanderais tout simplement de tester leurs prédictions en les mettant en pratique. Je leur demanderais aussi pourquoi ils ont choisi ces prédictions. Donc, si on a déjà une ouverture, c'est un peu différent comme intervention, plutôt que de montrer, de leur faire, de leur dire, tout ça, de leur expliquer. Bien, ici, on propose de mettre les élèves en action. Ce qui est, ça peut être vraiment une bonne chose, en fait, pour une intervention. Donc, ils proposent de mettre à l'épreuve leurs prédictions, leurs conjectures. Il faudrait préciser comment, par contre. Donc, comment on va tester cette prédiction-là? Donc, on va réaliser des essais, de quelle façon? Qu'est-ce qu'il faut noter? L'idée aussi de demander aux élèves d'expliquer, leur demander d'expliquer, c'est une bonne chose. Parce que si on pourrait penser que, OK, leur conception d'équilibrer les résultats, on pourrait avoir quelque chose en tête, mais pour vraiment être convaincu que c'est vraiment la pensée d'Amélie, bien, ce serait bien de demander à Amélie, qu'est-ce que tu entends par là d'équilibrer les résultats? Qu'est-ce que ça veut dire? Septième solution. Je leur demanderais d'expliquer leur réponse à l'aide d'un schéma. Donc, quelles sont les chances d'obtenir pile ou face? Peut-on vraiment parler d'une logique? Donc, si par schéma, il faudrait avoir davantage de précision, c'est une bonne idée d'avoir une représentation visuelle. Demander d'expliquer leur réponse, très bonne idée. Mais à quoi on s'attend ici? Quelles sont les chances? Quelles sont les probabilités d'obtenir pile, d'obtenir face? Donc, de ramener à cette question-là. Donc, ici, j'ai une idée de questionnement, en fait, dans cette intervention-là. Puis, peut-on vraiment parler d'une logique? Donc, soit d'une logique d'équilibrer les résultats, ou une logique de poursuivre dans la même séquence. Donc, c'est l'idée ici. Cette personne-là veut un peu confronter la conception des élèves. Mais il faudrait être plus spécifique, en fait. Donc, le questionnement est une bonne idée, mais il faudrait compléter cette intervention-là. Donc là, je prends toutes ces pistes-là, je continue d'avancer, puis à la fin, on va revenir avec une intervention qui serait plus complète, à mon sens. Donc, ici, huitième solution. La personne dit, je ferais des diagrammes ou des calculs pour qu'ils puissent comprendre les chances de chaque résultat, donc les probabilités associées à chaque résultat. Donc, ici, on a des diagrammes, puis ici, on a des calculs. En fait, on a un diagramme en arbre, ici. Donc, ici, pour qu'il soit plus complet, il faudrait voir que c'est le premier lancé. Pour au premier lancé, je peux avoir soit pile, soit face. Au deuxième lancé, à chaque fois, je peux avoir soit pile, soit face. Et au troisième lancé, ici, il faudrait identifier. Donc, premier, deuxième, troisième lancé. À chaque fois, encore là, ça se sépare en soit pile, soit face. Ici, on peut se demander pourquoi le P au début, est-ce que c'est pour pièce, pour la pièce de monnaie? Si c'est le cas, il faudrait peut-être l'expliquer, puis ça serait peut-être préférable d'écrire pièce au long, parce qu'ici, on pourrait penser que c'est le même P de pile. Donc, il faut faire attention, en fait, à ce genre de raccourci-là qui peut amener de la confusion, en fait. Du côté, ici, des calculs, il y a des exemples. Donc, si on a trois lancés de pièces de monnaie, que je vais aussi lancer ERS, la personne écrit, il y a des combinaisons possibles. Donc, je peux avoir soit pile et pile, pile et face, face et pile, face et face. Ça, en fait, c'est les combinaisons possibles pour deux lancés de pièces de monnaie. C'est vrai, ce sont les quatre cas possibles. Et après, il faudrait reséparer. Dans le fond, si j'ai eu pile et pile, après, je peux avoir soit pile, donc pile, 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 ou pile, pile et face, pile, pile, face. Ça, je peux avoir eu soit pile, soit face, donc pile et face, et après, je peux avoir pile, pile, face, pile, ou pile, face, face, etc. Donc, ici, ce ne sont pas toutes les combinaisons possibles qui sont là, puis la personne a voulu faire un calcul. Ici, bien, j'ai trois lancés fois quatre variétés de combinaisons. Donc, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas comme ça qu'il fallait faire le calcul. Si on voulait faire le calcul de dénombrement, ça serait de dire, bien, à chaque lancé de pièces de monnaie, j'ai deux choix, j'ai deux possibilités. C'est soit pile, soit face sur ma pièce de monnaie. Donc, j'ai deux résultats. Et pour chacun des résultats, je vais en avoir deux autres comme résultats au deuxième lancé. Donc, pour chaque résultat, ici, pour chacun de mes deux résultats, j'en ai deux résultats à mon deuxième lancé. Donc, je vais être rendu à deux fois deux. Donc, quatre résultats. Et pour chacun de mes résultats, après mon deuxième lancé, je vais en avoir deux au troisième lancé. Donc, si j'en avais quatre, donc quatre fois deux, ce qui va me donner mes huit résultats possibles. Donc, pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, face, face, face. Donc, ce sont mes huit résultats possibles que j'obtiens en faisant deux résultats pour le premier lancé, fois deux résultats au deuxième lancé, fois deux résultats au troisième lancé. Puisque mes résultats sont indépendants. Donc, le fait d'avoir eu pile ou face au premier lancé n'a aucune incidence sur le fait d'avoir pile ou face au deuxième lancé, etc. Donc, ici, je devrais avoir normalement huit résultats possibles, comme on le voit ici. À la neuvième solution, qui est un petit peu plus pâle, Donc, ici, ces élèves savent avoir une fausse conception de la probabilité, par exemple, lorsqu'Amélie dit « pour équilibrer les résultats ». Pour intervenir auprès de ces élèves, je ferai avec eux un arbre de probabilité pour mieux démontrer le procédé de la chance. À chaque fois, la même probabilité. Donc, si la personne encore là a voulu faire un diagramme en arbre, ce qui est une bonne idée, a voulu, ici, il faudrait par contre expliquer le diagramme en arbre, puis j'aurais tendance à terminer aussi, il manque des branches ici pour avoir un arbre de probabilité qui serait complet. Mais ici, c'est plus clair qu'on voit que c'est le premier tir, ou le premier lancé de pièces de monnaie, deuxième, troisième. Puis, ça permet d'expliquer le procédé de la chance, en fait. Ce n'est pas le procédé de la chance, en fait. C'est les résultats possibles. Ici, ça permet de faire ressortir les huit résultats possibles, de trois résultats de pièces de monnaie. Donc, on aurait encore le PLPLPL, PLPLFAS, etc. On aurait nos huit résultats ici, possibles. Et l'idée de fausse conception, c'est vrai qu'il y a une conception des élèves. Moi, j'ai tendance à ne pas utiliser fausse conception. Des fois, c'est une conception qu'on peut juger qu'il y a un domaine de validité restreint. Donc, elle peut fonctionner dans certains cas. Dans d'autres cas, on ne peut pas la généraliser à tous les cas. Dans ce cas-là, ici, de dire que les résultats, en fait, dépendent un des autres, dans ce cas-là, ce n'est pas vrai. Donc, le fait d'avoir pile ou face au premier résultat n'a pas d'incidence sur pile ou face du prochain lancer. Si on regarde la dixième solution, donc, je demanderais à Amélie et Benoît de faire un arbre de priorité pour voir qui a raison. Puis, elle ajoute, avec une représentation graphique, on peut voir exactement le nombre de chances qu'Amélie a de lancer la pièce de monnaie sur pile ou sur face. Et là, on voit bien ici, en fait, les résultats possibles pour mon premier lancer, mon deuxième lancer, mon troisième lancer. On voit bien les huit résultats possibles. Et le surligneur était dans ici. On a eu face, face. Donc, on est dans ce cas-là. Et là, Amélie dit que ça va être pile pour équilibrer. Et Benoît dit que ça va être face pour poursuivre dans la même séquence. Donc, ça aurait été bien, par exemple, d'expliquer davantage. Donc, la représentation est aidante. Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre ensuite, une fois que la représentation est faite? Ben, il faudrait expliquer davantage pour vraiment intervenir. Donc, dans le fond, c'est que la représentation, en tant que telle, c'est pas juste de dire, ben, je lui présente le diagramme en arbre, puis l'élève va avoir une élimination, puis il va plus comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, il faut revenir là-dessus. Parce qu'il pourrait avoir ça, puis rien n'indique que ce sont les deux seuls choix. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas un tiers et deux tiers? Pourquoi ça serait une demi chacun? Donc, il faut revenir là-dessus. Et on a une onzième solution ici. Encore là, on a un diagramme en arbre qui est partiel, en fait, où on voit une partie du diagramme en arbre, seulement les bouts qui nous intéressent. Donc, on n'a pas poursuivi ici parce que, bon, dans le cas où on a eu face, face, et là, on voit que les probabilités ont été inscrites aussi sur chacune des branches de l'arbre. Et là, bon, je démontrerai à ces élèves que le fait d'équilibrer les résultats ou de poursuivre dans la même séquence n'a pas de lien avec les probabilités. Et lorsqu'on joue à pile face, on a toujours une chance sur deux de gagner, peu importe le côté choisi, peu importe le nombre de lancers, et surtout, peu importe les résultats des lancers précédents. Donc, je pourrais essayer de la faire comprendre en leur faisant faire trois lancers de suite, et ce, plusieurs fois. Donc, ici, je trouve que l'intervention a plusieurs bonnes idées, en fait. Bon, le diagramme aide et a plusieurs informations qui nous aident à comprendre. Encore là, il faudrait, même commentaire que la solution précédente, il faudrait expliquer davantage, peut-être, qu'est-ce qui se passe ici, dans ce cas-là. Le fait ici de proposer, de réaliser des essais, et qui a été précisé ici, bien, on ferait des séries de trois lancers plusieurs fois pour voir qu'est-ce qui se passe. Donc, ça, c'est une bonne idée. Donc, on a encore une fois ici plusieurs bonnes pistes. Donc là, si on prend, là, on essaie de mettre, on va chercher le meilleur, en fait, de chacune de ces solutions-là, des onze solutions qu'on vient de voir, bien, qu'est-ce qui pourrait être une intervention complète, maintenant? Première, sans que ce soit une liste à suivre, mais en tout cas, moi, si je l'organise un petit peu, si je voulais réfléchir à une intervention complète, la première chose que moi je ferais, ce serait de questionner les élèves pour leur demander d'expliquer le raisonnement lié à leur prédiction. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par équilibrer les résultats? Qu'est-ce que tu veux dire par poursuivre dans la même séquence? Ensuite, pour m'assurer de bien comprendre quelle est leur idée, quel est leur raisonnement. Ensuite, je leur proposerais de mettre à l'épreuve leur prédiction. Donc, je leur dirais, réaliser des... Comment on pourrait faire? Bien, on peut espérer, en fait, que ça vienne des élèves. Donc, on veut lancer des séries de trois pièces de monnaie puis noter le nombre d'occurrences où on a eu face-face-pile puis face-face-face pour voir si, selon si j'ai eu face et face au début, est-ce que le troisième résultat, ça va être plus probable d'avoir pile, face, ou ça n'a pas d'importance. Mais là, ici, pour faire ça, il faut faire quand même plusieurs séries d'essais pour arriver dans les cas particuliers où on a face-face-pile, face-face-face. Donc, ce qui serait plus efficace que de passer des heures et des heures à lancer des pièces de monnaie, serait de réaliser plus d'essais avec un simulateur. Mais là, il faut qu'il y ait un simulateur qui reproduise ce phénomène-là. Donc, ici, on a un simulateur qui fait des lancers de pièces de monnaie. On peut en lancer trois, un après l'autre. Mais il ne fait pas ressortir nécessairement les cas particuliers où on a face-face-pile et face-face-face. Donc, ce serait l'idée que, oui, un simulateur pourrait être aidant, mais des fois, on pourrait le faire ici en mode pas-à-pas, en fait, avec ce simulateur-là, qui ressemble à d'autres simulateurs qu'on avait déjà testés avant le simulateur d'Amisavar. Mais ce serait l'idée que, si on voulait avoir un simulateur qui est un peu plus systématique, puis on dit, bien, dénombre-moi précisément le nombre de fois où j'ai eu face-face-pile, face-face-face, bien là, je n'ai pas nécessairement un simulateur qui existe précisément pour ça. Donc, ça amène l'idée qu'il faudrait peut-être en créer un similaire. Donc, on va revenir à cette idée-là de programmation plus tard. Une fois que ça s'est fait, normalement, il devrait voir que, quand on fait un grand nombre de fois, bien, il devrait avoir à peu près autant de fois des face-face-pile que des face-face-face. Donc, l'idée d'avoir eu face-face en premier n'a pas d'incidence sur le pile ou le face qui va suivre pour le troisième lancé. Donc, en revenant sur la prédiction, bien, ça amène à réfléchir aux conceptions qu'on appelle les conceptions de dépendance qui sont bien documentées, en fait, dans des articles de recherche. Donc, on va appeler ça plus précisément l'effet de récence négatif. Donc, Amélie, dans le fond, les deux, en fait, Amélie et Benoît ont une conception de dépendance qui est liée à l'effet de récence. C'est quoi l'effet de récence? C'est de se fier à ce qui s'est passé récemment. Donc, d'attribuer une importance aux résultats précédents. Puis, cet effet de récence-là peut être négatif. Donc, dans l'idée d'Amélie d'équilibrer les résultats, c'est-à-dire que la tendance ne va pas se poursuivre, elle va s'inverser. Donc, si j'ai eu face et face, l'effet de récence va être négatif. Je prédis que ça va être pile à la place. Et l'effet de récence peut être positif dans le cas de Benoît, de dire que ça va se poursuivre. Donc, j'ai eu face et face. L'effet de récence va se continuer positivement. Donc, continue encore avec pile. Une fois qu'on est revenu sur ces... On a bien compris, en fait, ces conceptions-là de dépendance, on veut confronter les conceptions des élèves. Donc, on veut les amener à réaliser que les résultats sont indépendants. Là, ça peut être de poser, de questionner, mais est-ce que la pièce se rappelle? Pourquoi le fait d'avoir vu face et face avant, ça aurait une influence sur les résultats suivants? Donc, est-ce que la pièce a une mémoire? Elle se rappelle de ça? Non. Donc, il y a l'idée comme toujours une remise à zéro. À chaque fois qu'on lance la pièce de monnaie, on va toujours repartir à zéro, peu importe ce qui s'est passé avant. Après, on peut dire, OK, puisque ça repart à zéro à chaque fois, quelle est la probabilité d'avoir pile ou d'avoir face sur une pièce de monnaie? On a deux faces différentes. Donc, mon univers est possible. C'est soit pile, soit face. Et si la pièce est équilibrée, il n'y a aucune raison qui nous amène à penser qu'un des côtés serait plus probable que l'autre. Donc, ce qu'il y a même à dire, c'est équilibrable. D'avoir soit pile, soit face, c'est équilibrable. Donc, chacun aurait une probabilité d'une demi. Puis après ça, on pourrait dire, bon, parfait, maintenant, si on dit que ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance et à chaque lancée, c'est une demi, on pourrait aller représenter les huit cas possibles, un peu comme on l'a vu précédemment dans vos solutions, avec un diagramme en arbre qui serait en fait un arbre des possibilités. On va voir ici les huit possibilités. Puis, faire ressortir le cas particulier où on a eu face et face. Puis après, c'est soit pile, soit face à une probabilité d'une demi. Ça n'a pas d'importance. Donc, si on fait une intervention comme ça au complet, ça nous permet de revenir, de s'assurer de comprendre leur prédiction, de l'attester en expérimentant avec des essais, de revenir sur leur prédiction, puis après, dans une approche plus théorique par rapport, avant les essais, on va avoir fait une approche fréquentielle. Donc, dans l'approche théorique, on va aller expliquer pourquoi une demi, pourquoi ça donne une demi cette probabilité-là. Ensuite, dans le fond, si on regarde plus généralement, donc ça, c'était une intervention ciblée pour cette tâche-là, mais si on regarde l'analyse didactique d'une tâche, ça revient à faire quoi? Dans le fond, quand on dit d'analyser en didactique, on fait une analyse d'une tâche, ce qu'on fait, c'est on fait ressortir différents raisonnements possibles, on fait ressortir différentes difficultés possibles, différentes conceptions. Donc là, ici, on en a deux exemples de conception. On aura une semaine qui va être attribuée, qui va être consacrée en fait aux conceptions probabilistes. On fait ressortir les possibilités d'erreur aussi, puis des possibilités d'intervention. On en a vu plusieurs ensemble, donc que ça soit passé par le questionnement, par l'expérimentation, par des explications, utiliser du matériel concret. On peut avoir aussi recours à un exemple ou un contre-exemple pour invalider la théorie d'un élève, puis on peut utiliser des représentations visuelles. Donc, plein de possibilités en fait pour avoir une intervention qui est complète. Donc ça, c'est l'analyse d'une tâche, c'est l'idée de s'intéresser à tout ce que l'élève peut faire, puis les interventions qu'on peut faire pour contrer ces erreurs et difficultés. Puis, ça serait similaire en fait si c'est pour un concept, l'analyse d'un concept, on appelle ça une analyse conceptuelle. Puis à ce moment-là, on va avoir des... Ce qui s'ajouterait serait un peu le même principe. On analyserait par exemple le concept de moyenne, puis en faisant ressortir les raisonnements, les difficultés, les conceptions, les erreurs, des interventions aussi, et s'ajoutent à ça d'habitude en lien avec un concept des problèmes types. Quels sont les problèmes types reliés à la moyenne, comme on en a vu déjà précédemment. Donc, maintenant, je vous invite à vous arrêter pour prendre le temps de faire une courte synthèse de ce que vous retenez. De mon côté, je pense qu'on a pu faire ressortir la complexité de réaliser une bonne intervention. C'est pas simple. Si on regarde parmi vos différentes solutions, plusieurs ont des bonnes idées, mais aucune ne serait complète à mon sens. Donc, c'est vraiment l'idée de... On veut avoir une intervention qui fait avancer l'élève. Pas juste de lui dire « Ah, ça, c'était la bonne réponse » ou « Ça, c'est pas bon ». Donc, c'est l'idée de le faire réfléchir, de travailler sur sa propre idée aussi à lui. On a fait ressortir aussi l'importance d'énumérer diverses possibilités d'intervention qui sont précises, qui sont réfléchies, donc pas trop vagues, vraiment arriver à comprendre de façon précise qu'est-ce qu'on va faire concrètement. Je pense qu'il faut avoir un coffre à outils bien garni pour avoir plusieurs outils en fait pour faire face aux erreurs, aux difficultés des élèves. Certains vont comprendre avec certains types d'interventions, d'autres avec il faut diversifier. Puis, on a distingué aussi les différentes qu'est-ce que ça veut dire analyser de façon générale une analyse didactique d'une tâche ou une analyse conceptuelle aussi liée à un concept. Donc, merci de votre attention. J'espère que vous avez appris plusieurs choses dans cette capsule sur la question 2 de l'évaluation diagnostique. Merci. Sous-titrage ST' 501